Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sarcedotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique, les aigles en action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Je suis heureux de vous poser la question à l'Éternel pour savoir. Je suis heureux de vous dire qu'il est en train de nous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous ne commencez pas à évangéliser à travers votre quartier, autour de votre messe. A oublié. Commencez pas à évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre l'espèce au chef, guérir les gens, libérer les gens des affiches. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jérémya Naoum au plus 234-811-926-54-83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Attention! Un mouvement de l'esprit se prépare. Une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies. Une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, le Seigneur ordonne, prophétise. Ésaïe 41-28, le Seigneur ordonne, prophétise. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétise. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37-4, Ézéchiel 36-1, le Seigneur ordonne, prophétise. Invité, le docteur Ernest Borlaine Luzel du Bénin et le prophète Jérimaïa Naoum du Nigeria, sous le repatronnage de l'apôtre Johnston Suleymane. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez dépensé. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme, prophétie, remise de diplôme et impartation de feu, le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne. Et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu à Gora-Senghor, au centre-ville près du Collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé, au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlet sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ce numéro sur WhatsApp. L'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence au prophète majeur qui aura lieu le ventredi 10 novembre au centre à Gora-Senghor de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah. Assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue aux trompettes de jugement. Au trompette de jugement, nous prions et nous réclamons la vengeance de l'éternel. La vie déclare clairement dans l'Ecclésiaste que parce que la sentence contre les méchants ne sont pas exécutées, c'est pourquoi ils persévèrent dans le mal. Donc si vous voulez mettre fin au mal, à la méchanceté, vous devez réclamer l'accomplissement ou l'exécution du jugement de l'éternel. L'éternel, notre Dieu, est le Dieu de la vengeance et il est capable de nous venger. Mais vous devez forcément réclamer votre vengeance à travers la prière. C'est pourquoi nous sommes là et nous allons prier. Si vous n'aimez pas le jugement, donc attendez quand nous serons en train de faire les prières basées sur l'amour, vous allez prier avec nous. Mais si vous êtes fatigué des attaques sataniques, vous êtes fatigué de l'oppression démoniaque, vous êtes fatigué du déguisement des sorciers, vous êtes fatigué de la méchanceté du cœur humain, levez-vous maintenant dans la prière et nous allons faire descendre le jugement de l'éternel. Nous parlons en langue. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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